Aujourd'hui, on parle de blockchain, on va parler d'un sujet bien complexe, mais voilà l'idée c'est, donc je m'appelle Guillaume Cromer, je suis directeur d'un cabinet de conseil qui s'appelle l'idée tourisme, il y a quelques années c'est moi qui venait beaucoup parler en fait de ces sujets de tourisme durable, de comment appliquer les enjeux de développement durable dans le tourisme. Et depuis une ou deux éditions maintenant je viens vous parler un peu de pourquoi je m'intéresse à ces questions de techno et de techno blockchain qui est un sujet complexe, mais sur lequel je voudrais revenir parce qu'on l'a abordé un peu l'an dernier. Mais l'an dernier, ça a été mal compris, voire on s'est marré un peu avec Denis aussi sur la question des casques et de la réalité virtuelle. Et finalement, ça a été un peu mal perçu tous ces sujets. Et surtout, par rapport à une problématique, c'est qu'on a voulu mettre tout dans le même panier. L'IA, bon on en parlait peut-être moins un peu de l'IA générative l'année dernière, mais la question du Web3, la question de la réalité virtuelle, la question des métaverses, la question de la blockchain. On a mis tout ça sur une même table ronde en plénière et au final, j'imagine que tout le monde a un peu mis tout dans le même panier. Et en plus, il y a eu un regard un peu critique finalement sur tout ça. Et avec Ludo, on en a parlé, on s'est dit qu'il faudrait quand même remettre le sujet un peu sur la table parce que c'est, oui, c'est un sujet important. C'est un sujet important et moi je vais vous expliquer pourquoi à travers les valeurs que je défends par rapport à la question de la transition du tourisme et la question du tourisme durable, pourquoi je m'intéresse à ces sujets-là. Donc déjà, on va remettre les choses dans l'ordre. Il y a une vraie différence entre blockchain et monde virtuel et métavers. On peut avoir des métavers centralisés, on peut avoir des métavers décentralisés basés sur des protocoles informatiques blockchain qui sont libres, qui sont décentralisés, qui sont transparents, qui sont sécurisés. Et on peut faire ça avec des boîtes privées qui vont juste maintenir l'ensemble des données à l'intérieur. Il y a une vraie différence entre blockchain et IA et IGA générative. Alexandre en a parlé ce matin, je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi moi je m'intéresse à ce sujet-là et pourquoi les valeurs que je défends dans le tourisme et dans le tourisme durable m'ont fait venir sur ce champ de la blockchain ? Moi j'ai fait mes études à La Rochelle sur la question du tourisme. J'ai étudié le tourisme pendant toutes mes années touristiques et j'ai fait mes stages de fin d'études dans des pays comme le Népal, comme le Kyrgyzstan pour justement essayer de comprendre comment on pouvait faire mieux avec la question du tourisme. Mais plutôt sur une vision nord-sud au départ. Qui était de dire, ok il y a plein de gens qui vont voyager dans ces pays, pour autant ces pays, ils restent pauvres. Pourquoi ? Pourquoi l'argent n'est pas assez bien redistribué dans ces pays-là ? Et donc j'ai creusé cette question-là, je me suis intéressé à la question du communautaire qui fait très fortement écho à ce que tu disais Clément, avec cette forme de tourisme communautaire. Et petit à petit je me suis intéressé à la question du développement durable aussi en France et j'ai présidé pendant 8 ans cette association Acteurs du Tourisme Durable dans laquelle je suis trésorier aujourd'hui, qui organise ces universités du tourisme durable chaque année. Et pour essayer de voir comment on pouvait intégrer ces enjeux de développement durable, ce fameux triptyque entre l'environnement, le social et l'environnemental, appliqué à notre secteur du tourisme. Et on l'a vu que ça s'est développé, et maintenant on a de plus en plus de conférences sur le sujet. La fresque du renoncement hier avec Carole Roy, et ici la prise de parole de Clément sur le sujet des transitions. On voit que ça avance, et dans tous les territoires on voit que ça avance. C'est un sujet maintenant complètement logique, légitime. Et à côté de ça, moi j'ai toujours été très technophile. Je m'intéresse à la techno, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais j'ai toujours cette vision du pas de côté. Et un jour, je suis tombé sur ce documentaire-là, qui est un documentaire qu'on peut retrouver sur YouTube, qui présente la vie d'un jeune garçon qui s'appelle Aaron Swartz, qui est un petit génie de l'Internet, qui est né quelques années après moi, je crois qu'il est né en 86 ou en 87. Et c'est un petit informaticien, développeur de génie, qui a participé énormément à la question du logiciel libre, du logiciel libre et de tout ce qui est Creative Commons. Ça veut dire en gros, le fait de libérer les contenus, et de pouvoir les partager facilement, et pas d'en faire des copyrights, et donc de les garder pour chaque individu et surtout pour chaque société. Et un jour, il a décidé, il n'a pas compris qu'aux Etats-Unis, il y a une plateforme qui a décidé de garder l'ensemble des contenus des jurisprudences au sein d'une plateforme en ligne payante. Et ça veut dire que les individus ne pouvaient plus s'appuyer sur ces jurisprudences pour se protéger et essayer de se défendre correctement devant les tribunaux. Et donc il a décidé de hacker ce truc, ce qui s'appelait G-Store, et de le mettre en open source sur le web. Forcément, c'était interdit, mais il voulait justement permettre à l'individu de regagner sa liberté. Et ça m'avait énormément touché, parce que ça correspondait complètement à ma vision, en fait, de pousser, de libérer la parole, les contenus pour tous. Et en fait, il s'est fait... La CIA est venue le chercher, et au bout d'un moment, il était tellement acculé qu'il a été poussé au suicide. Et à 27 ans, il y a 10 ans, jour pour jour, il s'est suicidé. Et cette histoire m'avait énormément touché. À chaque fois que je regarde ce documentaire, je suis toujours très touché. Ça me redonne toujours de l'envie à me battre, en fait, pour cette question de la liberté. Et donc je me suis intéressé à l'informatique encore plus. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je suis un peu une buse, je ne sais pas, codé, je ne comprends pas, je vois des mecs qui codent et tout, je ne comprends pas. Bon, je vais aller faire le wagon, coding school, je vais me dire, je vais retrouver les valeurs, en fait, du hack, de pas de côté aussi en informatique pour essayer de comprendre tout ça. Au wagon, je n'ai pas trop trouvé ça, je me suis formé, j'ai fait 12 semaines de code pour essayer d'être un peu moins bête sur la question, mais je n'ai pas trouvé toutes mes réponses. Et dernièrement, j'ai trouvé certaines de mes réponses, et surtout par rapport à cette philosophie de la liberté dans cette technologie qui s'appelle la blockchain. Et c'est pour ça que je veux revenir, en fait, sur cette question. Et donc, je suis allé faire cette formation à l'école blockchain pour devenir consultant blockchain à côté de mon travail de consultant sur le tourisme, sur le tourisme durable, et de lier, justement, en fait, les deux. Sans rentrer dans le détail de la blockchain, parce que je vais en parler beaucoup plus sur la conférence et l'atelier numéro 1 à 11h30, mais l'idée, c'était d'essayer de comprendre. Et j'ai retrouvé l'ensemble de ces valeurs dans les cours, en fait, qui étaient présentés à l'école blockchain, et ça m'a permis d'apprendre, de comprendre et de voir des applicatifs forts par rapport à notre secteur du tourisme. Et donc, j'ai été diplômé, j'ai reçu mon petit micro-certification délivrée basée sur la blockchain, où j'ai mon diplôme désormais basé sur ce grand registre immuable, en ligne, décentralisé. Et à partir de là, maintenant, j'essaye d'amener ce sujet-là. Et on a créé, avec certains acteurs du tourisme, que ce soit Gallic, qui est directeur adjoint à Charente Tourisme, qui a aussi fait cette formation blockchain, et avec d'autres startups qui commencent à travailler sur le sujet, comme Wheatland, qui est ici, et dans laquelle on va, avec qui, François-Xavier, on va faire une conférence cet après-midi, un atelier sur la question de la Gen Z et du Web3. On a créé une communauté, une petite communauté d'acteurs du tourisme qui s'intéresse ou qui veut s'intéresser à ces questions, qui s'appelle Deter, qui a pour objectif de parler, d'échanger, de discuter, d'apprendre, en fait, sur cette question-là. On a créé une petite newsletter sur Substack, sur laquelle vous pouvez vous inscrire, et on essaye d'organiser des petits talks en ligne régulièrement pour apprendre à, voilà, à la fois comprendre la philosophie générale, et en même temps faire et s'inspirer avec des acteurs qui sont en train de changer beaucoup de choses par rapport à cette question-là. Donc, pourquoi le sujet est important ? Rapidement, aujourd'hui, on a une défiance envers les banques, on parle d'inflation, vous le voyez dans l'économie, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, une défiance envers les États, de plus en plus, on commence à se poser énormément de questions par rapport à ça, envers les grandes entreprises, les GAFAM, etc. L'enjeu de la blockchain, c'est justement de sortir de ça et de dire qu'il n'y a pas de pouvoir centralisé avec la blockchain parce que c'est un réseau distribué où on va retrouver en fait une information qui est distribuée sur l'ensemble des nœuds des différents serveurs. Il n'y a pas de coupure de réseau parce que justement, on retrouve l'information qui est partagée partout. Ce n'est pas juste une institution centralisée qui possède toutes les informations comme un Google, comme un Facebook ou autre. Il n'y a pas de censure partielle ou totale. Il n'y a pas de surveillance ou de contrôle des individus et de leurs données personnelles. Donc, c'est vraiment d'imaginer encore une fois ce pas de côté par rapport à la société dans laquelle on vit actuellement et de se dire que ce protocole informatique basé sur la cryptographie permet de repenser aussi notre relation au numérique et à la société actuelle dans laquelle on vit. Et donc, bien sûr qu'aujourd'hui, en fait, ce secteur, il est critiqué parce qu'il est immature, il est tout récent parce qu'il y a une confusion sémantique entre blockchain, crypto, bitcoin et même, comme on l'a vu l'année dernière, avec même les métavers et tout ça. Et aussi, on a entendu des scandales, des scandales sur des NFT, sur des histoires, mais comme il y a eu au début de l'ère d'Internet au final, où en gros, il y a eu plein de scandales au début d'Internet parce qu'on pouvait se faire arnaquer quand on a commencé à pouvoir mettre sa carte de crédit en ligne, il y a eu plein d'arnaques, etc. C'est normal, on est sur un secteur qui démarre, mais pour autant, il y a un intérêt très, très fort. Et bien sûr, il y a aussi des racines idéologiques libertaires très fortes, dont je parlerai à 11h30 pour essayer d'expliquer quelle est l'origine de ça. Pourquoi la blockchain a d'abord tapé sur la question des banques centrales et donc la création du bitcoin pour justement avoir une monnaie alternative ? Tout ça a une logique. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas simple. Il faut qu'on la prenne, il faut qu'on rentre dedans, il faut qu'on prenne le temps d'en discuter, d'en débattre ensemble. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de la blockchain parce que ça, ça va être cet après-midi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au cœur du sujet. Simplement un petit schéma qui montre qu'aujourd'hui, le sujet de la blockchain, il est dans plein de domaines d'activité. On le voit en bas à droite dans les services financiers, dans la question de la santé par rapport à nos données individuelles de santé pour qu'ils soient sécurisés et pas mis à disposition des grandes entreprises pour pouvoir nous vendre tout et n'importe quoi. sur la question de la gouvernance et des états, sur la question des médias, sur la question des transports, de la logistique. Aujourd'hui, dans les 100 plus grandes entreprises, dans les 100 entreprises du monde, 86 entreprises utilisent déjà des protocoles blockchain pour gérer, développer des activités au sein de leur entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est déjà là. Maintenant, il faut voir, nous, comment on va pouvoir gérer ça dans les applicatifs par rapport à notre secteur du tourisme. On le voit, il y a le terme travel, on est bien sur quelque chose de très fort. Et on voit là, sur un petit schéma de répartition de l'usage et du secteur de l'usage en fait de la blockchain, on voit très bien que aussi le voyage, il est là et on peut avoir plein d'idées, d'applicatifs et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour les personnes qui ne pourront pas aller aux deux ateliers liés à cette question-là, je voulais simplement vous présenter deux petits livres. J'aurais pu les mettre en grand, mais bon. Le premier, c'est Comprendre les monnaies numériques et leurs enjeux économiques et politiques. Bitcoin et crypto-monnaies faciles de Claire Balva et Alexandre Stachenko, c'est deux personnes qui prennent beaucoup la parole en fait sur le sujet. Donc si vous ne venez pas, ça permet juste de bien comprendre les enjeux sans rentrer dans la technique de qu'est-ce, comment ils expliquent un peu comment fonctionne la blockchain. Mais l'intérêt, c'est surtout à quoi ça peut servir. Et ce n'est pas un outil pour savoir sur quoi spéculer, etc. Ça n'a rien à voir. Ils le disent même en intro du bouquin. Mais c'est vraiment très très intéressant. Et si vous voulez un truc encore plus accessible, il y a cette BD qui vient de sortir qui s'appelle Alice au pays des cryptos. Bitcoin, NFT et autres curiosités de Nicolas Balas et Daniel Villa-Montero. Daniel Villa-Montero, c'était le directeur pédagogique chez Alira Ecole Blockchain. Et c'est vraiment hyper accessible que ce soit pour nous, que ce soit pour vos enfants, pour comprendre un peu quels sont les enjeux derrière tout ça. Et je vous conseille vivement, c'est vraiment très intéressant. Voilà. et sinon, on se retrouve tout à l'heure à 11h30 pour reparler de l'histoire, comprendre tout ça et revenir après sur la question de l'applicatif sur le tourisme, bien entendu. Merci beaucoup, Guillaume, d'être revenu sur ce sujet.